Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hashtag.com à la radio. Comme d'habitude, chaque semaine, vous pouvez nous voir, vous pouvez nous suivre sur streetbuzz.be, sur Instagram, Facebook, YouTube. Si vous avez envie de revoir les émissions, c'est toujours possible. Et je suis accompagné de Kelly. Bonjour. Comment vas-tu Kelly ? Très bien, comme d'habitude. Et toi, tonne ? Super bien. Et notre invitée, Diane Steve. Ça va, j'ai bien prononcé ? Ah, c'était la concentration. On va dire ça, oui. Mais comment vas-tu, Diane Steve ? Ça va, ça va, tout va bien. Je suis très, très, très content d'être ici. Ça fait un petit temps que je vous suis. J'ai toujours regardé en tête de venir chez vous, donc voilà. Tu es réalisateur, producteur. Aussi. Acteur. Trop de choses. Trop de choses, non, mais il faut le préciser comme ça. On sait déjà à qui on a affaire. En gros, tu viens de réaliser un court-métrage. J'ai écrit un court-métrage réalisé, écrit sur l'harcèlement scolaire. Ça parle un peu de l'harcèlement mental, surtout physique, qui puisse amener à des circonstances très compliquées. Bon, j'ai fait une fiction autour de ça. D'où t'es venue l'idée ? D'où t'es venue l'idée, elle date. J'ai commencé à écrire en 2014 cette histoire. Je l'ai réalisée en 2015 pour la première fois. Pourquoi ce sujet ? Parce que je me suis dit, bon, j'ai écrit des tas de scénarios, mais je me suis dit, ben, je comprends le sujet. Le plus simple pour commencer, je pense que c'est l'harcèlement. C'est un sujet où on peut toujours revenir en discuter, revenir sur ça. C'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Comment s'appelle le film ? Anonyme. Anonyme. Et pourquoi avoir choisi, justement, Anonyme ? Anonyme, parce que la première, c'est que l'harcèlement peut rester dans l'anonymat. Une personne peut se faire harceler, ne pas en parler, parce que ça vient jusqu'au point de faire des choses très graves. Si on ne prend pas vite, c'est un sujet délicat. Quand on voit ce genre de choses, il faut venir en parler. Ça peut être prof, ami. Parce que des gens qui sont harcelés, ça fait de plusieurs façons, physiquement, mentalement avec des mots. Pour toutes ces personnes qui se sentent harcelées, c'est important de dire, de préciser. Elles peuvent aller se confier à certaines personnes et aussi les gens peuvent être aussi à leur écoute. Et de quel genre d'harcèlement as-tu voulu parler en fait ? Parce qu'il existe plusieurs sortes d'harcèlement, justement. Est-ce que tu as voulu parler d'un sujet spécifique ? Est-ce qu'il s'agit d'harcèlement sexuel ? Est-ce qu'il s'agit d'harcèlement scolaire ? Est-ce qu'il s'agit d'harcèlement moral ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Surtout aussi sur l'harcèlement scolaire. Dans le film, on voit plusieurs phases où l'acteur pense énormément à savoir qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir de là. Est-ce qu'une personne qui se fait harceler, à quoi il pense quand il se fait harceler ? Sans vouloir entrer dans les détails, dans ta vie privée, est-ce que c'est quelque chose que tu as subi, vécu, ou dans ton entourage ? Je l'ai vécu, entre guillemets, on va dire, parce que moi, en tant que personne, j'ai tout le temps été une personne très gentille, ouverte. Et je pense que dans le passé, il y a eu des gens qui ont peut-être profité. Donc à ce niveau-là, oui, je me suis fait un peu harceler, plutôt moquerie, mais vraiment un harcèlement, que j'arrive à un stade pour me dire... Agressif ? Non, ça non, j'ai eu cette chance-là de savoir gérer ça. C'est pas personnellement mon histoire, mais il y a des astuces qui vont avoir mon histoire dans ce film. Parlant du film, il y a pas mal d'acteurs, de figurants, de personnages clés. On voit, ça se passe dans une école, donc il y avait vraiment cette envie de présenter les différents aspects, à la maison, à l'école, les amis même, entre eux, je pense. Comment est-ce que tu as fait pour le casting ? L'idée du casting était simple. Au départ, j'ai juste mis une annonce sur un site, j'ai cherché des acteurs. Je n'étais pas très exigeant, parce que comme j'étais débutant, j'ai dit, voilà, les gens qui sont motivés, les premiers qui me contactent, qui veulent vraiment venir, et bien voilà, ils viennent. Et c'est comme ça que j'ai créé mon équipe. Au début, on était quinzaine de personnes quand même. Ah, quand même. Donc j'ai eu beaucoup de soutien, de mon entourage par rapport à plus tard dans le projet, parce qu'on a évolué aussi. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté à une ASBL, ici à Bruxelles. Encore des acteurs en plus, des personnes derrière la caméra, beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ce projet bénévolat. On est arrivé jusqu'à une cinquantaine de personnes après trois ans de tournage. Trois ans de tournage ? Nous sommes en 2020, trois ans de tournage sur un projet qui a été très costaud. Ton premier court-métrage ? C'est mon premier, oui. Félicitations. Merci. Parce que ce n'est pas évident de rassembler plein de monde comme ça. Je n'ai pas passé du tout là. Et sur un thème, sur un sujet qui touche toute la couche de la population. Tous ces jeunes-là se sont sûrement retrouvés à travers ça. Culturellement, parce que voilà, on peut dire que c'était vraiment un melting pot. Est-ce que c'était important ? Peu importe la couleur de peau, les trucs, la différence n'était pas vraiment nécessaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Venant à d'abord sur ta question, je ne voulais pas un stéréotype. Je voulais quelque chose de particulier. Rien que dans le casting, je pense qu'on a plus de dix nationalités qui ont joué. Que ce soit africain, turc, marocain, flamand, ballon. Vraiment, je voulais rendre ça bruxellois. On voit un peu de tout. Tout le monde se peut faire harceler. Peu importe comment tu es, à quoi tu ressembles. Le plus important, c'était le message. Le message. La deuxième question, c'est que le film, très important, est en deux langues. Le film même, en soi, je n'ai pas fait deux versions. Il n'y a pas une version néerlandophone. Une version, ok. J'ai fait exprès de le mixer les deux langues pour qu'on puisse aller dans tout le pays. Flandre, Bruxelles, Wallonie, qu'on puisse aller où on veut. Que les élèves aussi entendent les deux langues. Parce que c'est très important. Moi-même, je suis arrivé ici en Belgique il y a 20 ans. Je ne parlais pas encore super bien français. Avec le temps, j'ai appris et je ressens que des fois, il y a toujours un peu ces petites tensions. Et justement, c'est ça que j'ai envie d'enlever. C'est important de savoir que dans un pays, peut-être se séparer en fonction des langues. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas se nier. Donc, c'est pour ça d'avoir choisi ces deux langues. Et puis, au niveau des communautés, il y a beaucoup de jeunes qui parlent néerlandais, français, d'autres langues aussi. Il est important de mélanger ces différentes cultures, parce que ça fait partie de la Belgique. Notamment, quand tu viens à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. Oui, de Bruxelles. Tu es de Bruxelles même très important à travers ton film. Donc, de représenter, au moment où on dit, représente. C'est tout ça. Pour revenir au film, l'idée maintenant, à travers ce que tu as voulu proposer. Tu ne t'es pas dit, voilà, le film, il est bien. Après, le travail finit. Waouh. Voilà, j'ai accompli quelque chose de super, d'intéressant. Voilà. C'est vrai que même si l'avant-première, je l'ai fait l'année passée. J'avais quand même fait quelque chose, parce que ça fait quand même des années que j'ai travaillé sur ça. Il y a eu beaucoup de phases. Il y a eu la phase où on était vraiment à fond, dès le début. Tous super motivés. Avec le temps, on a vu qu'on avait encore besoin de travailler. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des rendez-vous. Pour qu'ils viennent tous ensemble, parce qu'ils viennent un peu partout de la Belgique. Je ne peux pas dire comme ça, hop, le jour au lendemain, les gars. Non, je devais organiser. L'organisation dans l'histoire, c'est même le plus difficile de tout. Parce qu'organiser, en plus, c'est un projet bénévolat. Les imprévus que j'en ai eus. Donc non, je ne regrette aucune seconde d'avoir mis autant de temps que je l'ai réalisé. Ça t'a pourtant une expérience. Voilà, c'est une expérience de vie. En plus, je vais dire le jour après l'avant-première, je me sentais vide. C'est une pression sur toi depuis des années. C'est quand tu relâches. Voilà, ça m'a pris quand même quelques jours pour le réaliser. Donc non, je suis bien content. Et maintenant, on est prêts pour la suite. Et la suite, c'est quoi ? C'est les festivals, ce sont les représentations dans différents événements, des invitations. Oui, c'est ça, effectivement. Le premier but de toute cette histoire, c'était en fait d'aller dans les écoles. Pour organiser une séance. On peut inviter plusieurs écoles. Pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Juste pas montrer le film, mais aussi en parler. Et je voulais faire tout un petit spectacle aussi à côté. Il a porté un débat. Il a porté un débat. Et pour qu'eux aussi puissent dire leurs mots. C'est aussi super important. Et parfois, ce sont des contes aussi. Voilà. T'es là, t'es pas toujours conscient de tout. Et on apprend chaque jour des choses. Malheureusement, avec ce qui se passe maintenant, je préfère encore attendre un peu. Vraiment le faire à 100%. C'est un projet ouvert pour tout le monde. Que ce soit un jeune, adulte. On est là pour aider tout le monde. Comment as-tu vécu le tournage en tant que réalisateur tout d'abord et en tant qu'acteur ? Ça, c'était une aventure. Il faut dire parce qu'en tant que réalisateur, c'était pas tout le temps facile. Parce que c'est aussi une première fois. À chaque fois, je demande à l'acteur, refaire, refaire, rejoue, rejoue, rejoue. Pour avoir plus d'exemples, mais des fois, il y a aussi des situations où l'acteur ne comprenait pas trop ce qu'il devait faire. Donc, tu dois rentrer plus dans les détails. Je devais même jouer ce qu'il devait faire pour qu'il comprenait. En tant qu'acteur, j'ai eu la chance que j'avais quand même de bonnes personnes derrière la caméra. En même temps, une fois que je suis devant la caméra et que je suis acteur, pour moi, je suis un acteur. Ce sera au caméraman de me dire stop, arrête. Maintenant, on passe à autre chose. Et après, toi, tu vas vérifier derrière. Voilà, vérifier derrière. Est-ce que l'image est-ce que j'ai bien posé ? J'ai bien parlé. Voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que tu avais assez de jugement objectif par rapport à toi-même pour pouvoir dire, OK, là, j'ai bien acté, comme on dit. Oui, écoute, je suis très exigeant quand même. Maintenant, quand je regarde, je dis, bon, je peux faire ça en famille. Mais non, mais bon, c'est ce qu'on dit tout le temps. Avoir géré et dans le même temps n'était pas facile. Mais je peux dire, j'étais assez satisfait. Si les autres disaient de moi que c'était bon, pour moi, c'était bon. Tout s'est bien réalisé pour finir. Est-ce qu'il y a un prochain scénario qui va arriver ? Il y a un prochain court-métrage. Oui. Prochaine production de Jan Steve. On verra bien. Je sais prononcer ton nom. Voilà, c'est super. Voilà. Au début, c'est autre chose. Avec plaisir. Non, franchement, pour l'instant, j'écris pas mal. Je suis en train d'écrire une nouvelle série. Mais bon, pour l'instant, je garde encore un peu le secret. Il vaut mieux garder ces choses pour soi avant que tu sois bien prêt. Il m'a fallu quatre ans pour venir ici. Exactement. Nous n'étions pas encore là il y a quatre ans. On est pas là. Donc, après tout, c'est surtout sur quelque chose de comique. Bientôt, c'est quelque chose de plutôt multiculturel. On peut se retrouver tous dans ce genre de situation de chaque jour. Ah, OK. Et proches-tu de travailler pour d'autres chaînes TV, soit flamand ou... C'est un peu, oui, parce que ça dépend. Parce que j'aimerais, perso, toujours rester dans le cinéma. Maintenant, oui, s'il y a éventuellement des propositions, pourquoi pas. Mais ça dépend parce que, personnellement, j'aime bien être devant la caméra, à voir ce qu'ils proposent. Maintenant, je suis encore très jeune dans tout ce que je fais. Donc, je vais pas trop commencer à me dire, ouais, je dois, je veux, ouais. Donc, j'attends avec le temps. Mais il est permis de rêver, donc pourquoi pas. Oui, on peut toujours rêver, mais je rêve, si je peux vraiment rêver, oui, je rêve d'être dans les films à Hollywood. Ah, OK, voilà. Tu peux faire l'acting, quoi. Tu peux faire un rêve. Voilà, j'ai aussi la chance d'être parti là-bas pour visiter ce monde hollywoodien qui n'est pas... Voir l'envers du décor. Oui, voilà, le vrai décor, c'est quand même impressionnant. Tu vois des choses que tu ne vois pas tous les jours. J'ai visité des studios, j'ai vu des choses. C'est énorme qu'ici, on dit tout le temps, bon, crois-moi que les Américains aussi, en soi, eux, disent tout le temps quand je disais, monsieur, vous venez d'où ? Ils disent, ouais, je viens de l'Europe. Ah, l'Europe ! Oh là là, c'est magnifique et tout ça. Non, mais quand nous, on parle d'eux, voilà, on nous retrouve le grand rêve américain. Mais bon, maxi, les dernières années, ça n'a pas été le top, mais je n'ai jamais laissé tomber mes rêves pour peu importe qui ou quoi. Est-ce que dans ta série, il y avait quelques acteurs, parce qu'il y a toujours des acteurs principaux, on voit, il y a beaucoup dans le teaser, quelques noms ? Quelques noms, oui, bon, on a déjà des garçons qui se fait harceler, qui s'appelle Nick. Voilà, comme ça, on fait des petites dédicaces aussi à tes acteurs. Oui, Nick, on avait Bilal, on avait aussi un Steve, pas moi, mais on avait l'inspecteur que j'ai joué, moi-même. Bon, je n'ai pas trop parlé, parce que c'est déjà un gros métrage. On avait aussi la mère de Nick, Miranda, qui jouait aussi un rôle pas mal. Et on a David, David, présenté en tant que le méchant de l'histoire. Donc ça, c'est, on est à 6 à être acteurs principaux. Mais malgré tout, je trouve qu'on a séparé le film en deux. Je n'ai pas vraiment dû calculer combien de temps la décennie en l'irlandais ou combien de temps la décennie en français. Je pense qu'en créant justement le film, c'était super bien partagé. Je suis satisfait. À partir de quand est-ce que le film pourra le voir, visionner, comment ça va se passer ? Pour un premier pas, déjà, venez regarder notre page, regarder, liker, qu'on vous donne des avant-goûts pour cette belle histoire, qu'on puisse vous le partager. Et la page qui est anonyme. Anonyme, official page. Voilà, official page, anonyme, qui est le titre du court-métrage déjà. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? À travers cette page, il y aura encore d'autres choses qui vont arriver là. Donc on compte de faire beaucoup de choses, on publie aussi des messages sur l'harcèlement, on montre des exemples, par exemple, de stars de cinéma qui ont vécu l'harcèlement aussi. Vraiment pour sensibiliser, c'est vraiment précis par rapport à ça. Voilà, on compte aussi toujours de faire des petites vidéos un peu, on peut dire aussi un peu comiques, tu vas le faire un peu de la façon... Enfin de mettre en dérision, ce genre de scénario, et voilà. Voilà, donc on peut aussi continuer, on verra que les festivals, si on peut aller dans les autres pays européens, ou même plus loin, on est toujours là, donc on veut vraiment créer une communauté à ce niveau-là. Mais j'allais te dire, est-ce qu'il y a déjà eu des petites invitations par rapport au court-métrage, ou alors ça n'a pas encore été vraiment lancé ? J'ai fait l'avant-première, quasi un an. Et l'accueil ? L'accueil, il y avait de quoi prévu à manger, à boire, on peut plutôt dire ça. Je suis enfin, il y a après l'avant-première, donc c'était un plaisir, c'était chouette, donc je n'ai jamais oublié ce moment. Et non, oui, on a eu le malheur que cette année c'était différent pour tout le monde, pour tout le monde. Non, c'est pas pour ça que je vais baisser les bras. On va inviter toutes les personnes à aller suivre la page anonyme. En Allende, on dit comment ? Anonyé ? Anonyme. Anonyme, ok. Anonyme, non, anonyme, officiel, page. Page, oui, c'est bien ça. Voir quelques images du court-métrage, on invite vivement aux personnes à suivre ce court-métrage. Pourquoi ? Parce que ça parle du harcèlement, harcèlement physique, harcèlement qui se passe souvent dans les écoles. La plupart du temps, ça incite à délier les langues pour ceux et celles qui se sentent, qui se retrouvent à travers ce court-métrage. Donc il est important de rappeler que voilà, si vous subissez des harcèlements, du harcèlement, d'osez en parler à vos proches, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis même, qui peuvent peut-être vous aider ou vous donner une petite solution pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas une situation plus grave que ça. Comme tu le dis, il faut voir la suite du court-métrage pour en savoir un peu plus. Merci Janine. Jam ! Voilà, tu vois, j'en disais qu'on n'avait pas l'erreur. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, tu vois. Moi, je me suis entraîné avant. Voilà. Pour t'avoir reçu sur StreetBest.be. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Espérons de revenir bientôt. Bah oui, on l'espère avec plaisir pour un prochain film, un prochain court-métrage. On va inviter vraiment à aller voir le court-métrage. Allez regarder, allez encourager. Anonyme, officielle, page. Like et, partage. Like for like. Like for like. Non mais partagez, likez. Allez sur Instagram comme c'est là où tout se passe. Instagram, anonyme, officielle, page. Surtout, partagez parce que ça parle vraiment à tout le monde. Ça nous concerne tous. Le harcèlement est une affaire de tous. Donc, il est important d'avoir les yeux bien ouverts, les oreilles bien ouverts. Surtout, parlez. N'ayez pas peur. Surtout, essayez de faire en sorte que, voilà, s'il y a des personnes autour de vous ou des proches ou même vous-même subissez du harcèlement. Voilà, parlez-en. Surtout pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour nos parents qui sont là pour nous aider et pour nous soutenir. Et professionnels aussi. Et les professionnels. Donc, vous n'êtes pas seuls. Jeanne Steve. Oui. Jeanne Steve. C'est correct. Là, je dis ça. Tu vois maintenant. Donc, en tout cas, merci d'être venu. Avec plaisir. Avec plaisir. Et nous, on invite toutes les personnes à nous suivre comme d'habitude sur hashtag comme à la radio sur streetbus.be. Et on se dit à très bientôt. Comme d'habitude. Bye bye. Bye bye. Bye bye.